qui concerne la création variétale. La création variétale qui est quand même un outil extrêmement important d'innovation dans les secteurs PAM et l'horticulture orientale également. Alors nous avons l'intervention de Bernadette Julier qui est directeur de recherche à l'INRA en amélioration des plantes, donc en génétique et elle va nous présenter les nouveaux outils biomoléculaires en sélection en création variétale avec les perspectives d'emploi peut-être aussi y compris sur les petites espèces. Voilà pour 20 minutes. Voilà, je vous remercie. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler de biologie moléculaire et d'amélioration des plantes. Même si je ne travaille pas sur vos espèces de prédilection, ce n'est pas bien grave. Donc je vais reprendre un petit peu les mots qui sont inclus dans le titre « outils biomoléculaires et création variétale » et puis mettre ça un petit peu en musique ensuite. Mon idée c'est plus de vous faire comprendre les principes que vous transformez en généticien si vous ne l'êtes pas encore. Donc voilà. La création variétale, c'est un travail qui se fait au niveau d'une espèce donnée. Ça peut être une espèce qui est déjà bien connue, la laveur de la rose par exemple. Mais ça peut être aussi une espèce nouvellement ciblée parce qu'il y a un nouvel intérêt pour cette espèce et on veut la cultiver et on veut avoir des nouvelles variétés améliorées. Donc la création variétale, c'est un processus qui vise à créer des variétés améliorées selon des critères qui sont établis d'après les besoins des utilisateurs. En général, les utilisateurs ont une liste de critères en général plutôt trop longue. Donc des critères liés à la valeur agronomique, on va dire la productivité, que ce soit une productivité primaire, une productivité de grains, de fleurs, etc. ou de composés secondaires. Et puis une adaptation aux contraintes biotiques ou abiotiques poussées avec moins d'eau, moins de fertilisants, supportées des maladies sans être malades, etc. Il y a des critères de qualité, de composition biochimique le plus souvent. Et puis des critères de respect de l'environnement qui sont inclus. Et tout ça pour vous dire que la sélection, la création variétale, c'est toujours multi-caractères. Donc il faut améliorer à la fois plusieurs caractères ou au moins améliorer plusieurs caractères sans détériorer les autres. Et donc sur le principe, on a au départ dans une population un certain nombre d'individus qui sont, pour un caractère donné ou pour un index de caractères, une combinaison de caractères, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont moyens. Et puis on est intéressé par ceux qui se placent là. Et on passe d'une génération à l'autre. Donc on va sélectionner les individus les meilleurs pour créer une nouvelle population dont la moyenne, représentée par ce trait-là, a évolué par rapport à la moyenne de la population précédente. Et on a ainsi créé, par différence, un progrès génétique. Donc c'est ça qu'on cherche à faire. Et en général, on a cherché à garder la variation, la variance, je vais utiliser ce mot après, de la population initiale pour pouvoir continuer ensuite la sélection. Le principe de la création variétale. Donc je vais rester très vague parce qu'en fait, vous travaillez des espèces très variées où les variétés ont des structures génétiques très différentes, donc aussi bien des lignées, ça peut être des clones, des hybrides, des variétés synthétiques. Mais le principe derrière est toujours le même. On part d'une diversité génétique. Si on n'a pas de diversité génétique, on s'arrête tout de suite. Donc ça peut être des variétés, ça peut être des populations sauvages, ça peut être du matériel en cours de travail, sachant qu'évidemment, aucune des populations disponibles ne combine au mieux l'ensemble des caractères d'intérêt, sinon il n'y a plus besoin de création variétale. On réalise des intercroisements entre ces individus, ces populations, qui sont plus ou moins faciles à réaliser selon l'espèce en question. On va évaluer la descendance issue de ces intercroisements, alors selon un système de test approprié à l'espèce et aux objectifs de sélection. Et ces descendants vont servir soit à créer une nouvelle variété, en général, ils servent aux deux, une partie où certains partent pour créer une nouvelle variété, et puis ils partent aussi pour réalimenter le pool de diversité génétique, pour repartir sur un nouveau cycle de sélection, c'est ce qu'on appelle la sélection récurrente. Donc on parle de choses qui ont déjà été améliorées pour encore les améliorer. Alors, je vais vous parler de progrès génétique au cours d'un cycle de sélection. Je vous ai mis une formule un peu barbare, ce n'est pas pour que vous l'appreniez, c'est pour que vous compreniez de quoi le progrès génétique va dépendre. Le progrès génétique, il va dépendre du petit île, l'intensité de sélection, c'est-à-dire combien de plantes on va sélectionner parmi celles qu'on a au départ, si on en sélectionne une parmi 100, si on en sélectionne 50 parmi 100, c'est ça l'intensité de sélection. L'héritabilité du caractère, c'est est-ce que le caractère se transmet avec une bonne probabilité à la génération suivante ? Et puis, le sigma p, c'est la variabilité qu'on a pour les caractères dans les populations. Et puis, le dernier paramètre, c'est le temps. Combien de temps faut-il pour faire un cycle de sélection ? Ça va dépendre de l'espèce et aussi des moyens qu'on y met. Et donc, le progrès génétique au cours d'un cycle de sélection, il va dépendre de savoir si on a des critères de sélection et des méthodes d'évaluation efficaces pour améliorer l'EI et l'héritabilité, si on dispose de variabilité génétique et si on est capable d'accélérer en temps certaines étapes. Et donc, implicitement, quand on fait de la création variétale, même au niveau phénotypique, on regarde les plantes, on sélectionne des allèles favorables, donc des allèles de certains gènes, donc les gènes sont impliqués dans des caractères, on sélectionne les allèles favorables à des gènes impliqués dans ces caractères. Et donc, on peut penser que si on connaît mieux ces gènes, donc si on connaît mieux le génome, on pourrait accélérer le progrès génétique. Alors, les outils biomoléculaires dont il est question dans le titre, ce sont tous les outils qui permettent de mieux connaître le génome, donc essentiellement des marqueurs moléculaires ou des séquences, des données de séquences de l'ADN. Ces outils, ils ne valent rien s'ils ne sont pas associés à des méthodes et j'ai listé ici un certain nombre de méthodes dont je vais reparler, d'analyse de la diversité génétique, le suivi de l'introgression d'un caractère dans une population, le suivi de l'intercroisement, l'analyse du déterminisme génétique de caractère, la mise en évidence de lien entre marqueurs et caractères, on va y reparler pour aboutir en partie à la sélection assistée par marqueurs. Donc, les marqueurs, on pourrait en parler pendant quelques heures, mais on va les classer en gros en quelques catégories. Ils sont dominants ou codominants. Dominants, ça veut dire qu'on sait qu'il est présent contre absent. On a le marqueur A qui est présent ou bien le marqueur A est absent. Et codominants, on sait quel est le génotype de la plante. Donc, par exemple, la plante a deux copies de l'allèle grand A. Il a une copie de A, une copie de B ou il a deux copies de B. Ils sont révélés individuellement ou ils sont révélés en masse. En gros, on a des marqueurs microsatellites révélés individuellement, on a des marqueurs SNP révélés en masse. On les considère aussi selon le coût, ce qu'il coûte pour obtenir un point, une donnée de génotype pour un marqueur. Combien ça coûte ? Et la question cruciale, en tout cas, sur vos espèces et les miennes d'ailleurs aussi, c'est sont-ils disponibles sur l'espèce ou ne sont-ils pas disponibles ? Faut-il les mettre au point ? Auquel cas, il y a un gros travail de mise au point. Mais si c'est déjà mis au point, tout de suite, on entame les utilisations de ces marqueurs. Il faut savoir que maintenant, la mise au point de marqueurs, c'est vraiment une question de moyens financiers disponibles pour une espèce quelconque. Il n'y a pas de frein technique pour mettre au point des marqueurs sur une espèce végétale. Le seul frein qu'on peut parfois avoir, c'est un manque de diversité génétique qui va rejoindre des difficultés de sélection. Les techniques de révélation des marqueurs, c'est en ébullition permanente. C'est une diapo issue d'un travail, une synthèse d'il y a un an à peu près. En fait, selon le nombre de marqueurs dont on a besoin pour notre étude, que ce soit de l'ordre de la dizaine ou de l'ordre du million, que ce soit le nombre d'individus dont on veut révéler le génotype, on va utiliser un certain nombre de marqueurs. En gros, si on n'est pas spécialiste, ce qui est la plupart des cas, on pose la question au prestataire qui va faire le génotypage dans nos programmes. L'autre famille d'outils biomoléculaires, ce sont les données de séquence. Les données de séquence, on peut les acquérir soit sur le génome, le génome contient à la fois de l'ADN transcrit et de l'ADN non transcrit. L'ADN dans le génome, dans l'ADN génomique, il y a des gènes. Dans les gènes, il y a des parties qui sont exprimées, les exons. Il y a des parties qui ne sont pas exprimées, les introns. Il y a aussi des zones régulatrices. Et puis, il y a des zones intergéniques. On ne sait pas toujours la fonction de ces différentes zones non exprimées. Deux stratégies ou bien on séquence tout l'ADN génomique en rose violacée ou bien on décide de réduire un peu la complexité. On ne va séquencer que ce qui est transcrit. Ce qui correspond à l'ADN qui va être transcrit en ARN messager et cet ARN messager fournissant plus tard des protéines. L'un ou l'autre sont faisables. D'un côté, on est sûr d'avoir tout le génome mais on a beaucoup de données y compris pour des parties peut-être peu intéressantes. Ici, on a réduit la complexité mais il faut être sûr d'avoir aussi tous les gènes exprimés parce que ces gènes exprimés dépendent de l'organe ou du stade de la plante. Pour acquérir des données de séquence, on a plusieurs stratégies. Soit on va séquencer un génotype en particulier si on n'a aucune donnée de séquence sur l'espèce et de préférence on va prendre un individu homozygote dont les deux copies du génome sont identiques pour simplifier aussi. Ça va pouvoir nous donner des informations sur la structure du génome, sa taille, est-ce qu'il y a eu des duplications du génome, combien il y a de gènes, etc. On va pouvoir comparer ce génome de l'espèce qui nous intéresse au génome d'espèce modèle déjà séquencé, voir s'il s'en éloigne beaucoup ou pas trop et on va aussi pouvoir développer des marqueurs grâce à ces données de séquence et comme on aura des données de séquence sur un seul génotype, il faudra tester le polymorphisme de ces marqueurs ultérieurement. Actuellement, se développent aussi des possibilités de séquencer plusieurs génotypes, voire tous les génotypes qu'on veut inclure dans une étude. Et dans ce cas-là, on peut envisager directement le développement de marqueurs sur tout le génome. pourquoi maintenant on peut parler de développement de données de séquence ? C'est parce qu'il y a eu des développements d'outils, de méthodes de séquençage à haut débit, donc les méthodes de séquençage nouvelle génération. Et finalement, le séquençage de toute partie du génome d'une espèce est désormais possible à condition, bien sûr, d'avoir des moyens financiers, mais il n'y a plus là non plus de restrictions de techniques. Bon, à moins d'avoir une espèce avec un génome extrêmement gros, ce qui peut arriver quand même. Le frein technique, maintenant, il est plus dans les outils de bioinformatique qu'il faut mettre en œuvre pour assembler ces données de séquence parce que les séquençage en nouvelle génération, en fait, soit ils séquencent des petits bouts de génome, comme ça, soit ils séquencent les extrémités de fragments plus longs du génome, comme ça, donc ce qui est séquencé, c'est ce qui est en très plein. Ou de freinement encore plus long. Et en fait, il y a tout un travail de bioinformatique, c'est-à-dire de comparaison des séquences pour finalement reconstituer la séquence complète du génome ici, en utilisant tous ces petits bouts d'informations. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Voilà, donc ces outils-là, imaginons qu'on les a disponibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce sont les méthodes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, si on a l'analyse de la diversité génétique, ça peut être intéressant dans une collection de ressources génétiques ou dans du matériel en cours de sélection, de regarder la diversité qu'on a au niveau du génome, en plus de la diversité qu'en général, on a regardé au niveau des caractères qui nous intéressent. Donc ça, ça nécessite d'avoir quelques marqueurs inférieurs à 100, c'est plutôt de l'ordre de quelques dizaines. Et ça va nous dire est-ce qu'il y a de la variabilité, alors supposée neutre, quand on a des marqueurs tout venant du génome, est-ce qu'il y a de la diversité entre les populations, éventuellement à l'intérieur des populations, et comment se structure cette diversité ? Est-ce que, par exemple, toutes les populations qui sont originaires d'une certaine zone géographique sont différentes des populations d'une autre zone géographique ou selon les supposés qu'on peut avoir sur la diversité de l'espèce qu'on travaille ? On va regarder si cette diversité génétique est cohérente avec la diversité mise en évidence avec des caractères phénotypiques. On peut très bien avoir des structurations assez différentes entre ce qu'on a sur des caractères phénotypiques et sur des caractères génétiques. Ici, un exemple issu d'une espèce fourragère ou, par exemple, issu de l'ancien monde, la zone d'origine est ici. Les couleurs représentent différents allèles présents. On voit que, dans la zone d'origine, il y a plus une plus grande variété d'allèles que dans le matériel d'Europe de l'Ouest. En plus, la fréquence des allèles est très différente puisqu'ici, on a une surreprésentation des allèles bleus et jaunes alors qu'ils sont peu ou pas fréquents dans la zone d'origine avec un cas particulier sur des populations sauvages d'Espagne qui ont encore d'autres allèles. En fonction de ces résultats, on va choisir est-ce qu'on a besoin de récupérer de la diversité génétique de cette aire d'origine pour améliorer différemment le matériel occidental. Une autre information avec des marqueurs sur cette même espèce c'est par exemple ici, on a pu montrer que finalement parmi la variabilité génétique disponible dans du matériel européen, des variétés des populations européennes, l'essentiel de la variabilité génétique se situait au niveau intra-population et il y avait finalement peu de différenciation entre populations. Alors que pour des caractères agronomiques, phénotypiques, on peut différencier les populations mais pour des marqueurs, ce lot de marqueurs utilisés, on avait assez peu de structuration. Donc l'autre voie d'utilisation des marqueurs c'est ce que je voulais vous dire c'est que l'analyse de diversité génétique ça ne demande pas beaucoup de marqueurs et finalement c'est utilisable concrètement par tout un chacun quasiment. C'est la même chose pour l'introgression d'un caractère par bacrosse. Vous savez que parfois vous avez une population une variété qui est intéressante sauf qu'elle a des fleurs bleues alors que vous voudriez en créer une avec des fleurs rouges. Donc les mêmes caractéristiques d'adaptation de rendement je ne sais pas quoi que celle qui a les fleurs bleues mais avec les fleurs rouges. Dans ce cas là donc vous me direz c'est simple au niveau phénotypique on y arrive on fait les croisements et puis on va sélectionner petit à petit les plantes qui ont les caractéristiques agronomiques favorables avec la bonne couleur de fleurs. Mais les marqueurs peuvent aider à aller plus vite à gagner du temps. Alors il y a deux situations ou bien une situation où on a des marqueurs qui sont liés au caractère par exemple chez P2 le caractère qu'on veut intégrer venant de P2 par exemple on voudrait le mettre dans le fond génétique du parent 1. Donc ici on a des marqueurs qui encadrent le gène qu'on ne connait pas forcément mais on a des marqueurs qui encadrent et en fait au fur et à mesure des générations de bacrosse où on recroise les descendances par le parent récurrent le parent 1 et bien on va sélectionner les plantes qui portent les marqueurs M1 et M2 et donc ça va aller plus vite et on aura à trier des phénotypes qui ressemblent le plus possible au parent 1. L'autre possibilité qui n'est d'ailleurs pas exclusive c'est on n'a pas de marqueurs enfin c'est pas forcément exclusif mais ça peut être aussi on a des marqueurs du fonds génétique sans avoir de marqueurs du caractère et donc on a des marqueurs en fait qui couvrent tout le génome qui couvrent de façon peu dense mais qui couvrent le génome de l'individu parent 1 et parent 2 d'ailleurs et on va dans la descendance sélectionner les individus qui ont les marqueurs qui ressemblent enfin les marqueurs du parent 1 et exclure les individus qui ont les marqueurs du parent 2 par contre on fait attention évidemment à garder le caractère de P2 qu'on voulait inclure donc ici la couleur rouge des fleurs voilà donc ça c'est parfaitement faisable et ça peut permettre qu'au lieu de faire 6 ou 7 générations de backcross peut-être que 3 générations vont suffire donc c'est concrètement rentable en temps 3 minutes bon alors là c'est très mauvais bon on peut aussi suivre les intercroisements voilà on peut essayer de on peut détecter analyser le déterminisme génétique des caractères donc là ça devient un peu plus complexe on se place dans des situations de population qu'on a croisé on a croisé deux parents contrastés par exemple ici entre un parent qui est grand et puis un qui est petit on a créé une population qui s'égrèche pour la hauteur de la plante et on va chercher en fait des marqueurs on va sur cette population qui s'égrège on va aller à la fois regarder le phénotype des plantes elles sont grandes ou petites et on va regarder le génotype et on va réaliser une carte génétique et on va chercher à associer des marqueurs au caractère alors ici très schématiquement vous voyez que le marqueur qui est épais là l'allèle rouge est associé à une grande taille des plantes et l'allèle bleue est associée à une petite taille des plantes donc c'est très schématique mais c'est ça le principe le principe fondamental de détection de QTL donc des zones du génome qui ont un effet sur des caractères quantitatifs c'est bien celui-là ça je complique un peu l'autre pour aller plus vite toujours dans la même idée de mieux comprendre de mieux connaître le déterminisme génétique des caractères a émergé il y a quelques années la génétique d'association dans laquelle on fait un lien statistique entre des marqueurs et un caractère dans une population et donc ça c'est assez efficace et ça a l'intérêt qu'on peut travailler dans la population qui sert à la sélection au quotidien avec des variantes selon les espèces si les espèces sont allogames ou autogames on a plus ou moins besoin on a besoin d'un plus ou moins grand nombre de marqueurs pour arriver à détecter ces associations entre marqueurs et caractères phénotypiques et par exemple ici un exemple où vous avez en fait ici il faudrait considérer qu'on a des chromosomes tous les chromosomes de l'espèce qui seraient allongés on a passé plein de marqueurs et on a un test statistique qui dit si le marqueur est associé au caractère donc dans la plupart des cas le marqueur n'est pas associé au caractère mais on a ici quatre marqueurs qui sont associés à la variabilité pour le caractère phénotypique et donc ces marqueurs donc l'idée c'est que ces marqueurs ensuite peuvent être utilisés en sélection en plus c'est en plus en général des caractères phénotypiques on va sélectionner les individus qui portent ces allèles-là ces marqueurs-là et ils ont de bonne chance d'être améliorés pour le caractère qui a été travaillé peut-être je vais passer ça et pour aborder une voie de sélection qui agite pas mal le peuple en ce moment sur les genres de la génétique végétale et animale aussi c'est la sélection génomique et cette fois c'est encore un peu plus c'est encore un peu différent puisque l'idée c'est bien d'utiliser des marqueurs en fait on a une population d'entraînement qui est plus ou moins issue enfin qui est issue en fait de la population de sélection sur cette population d'entraînement on va à la fois faire du génotypage et du phénotypage et là on fait du génotypage en couvrant vraiment énormément le marqueur le génome on a plein 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 de marqueurs et grâce à ces données on va établir une équation qui fait le lien entre le phénotype et le génotype cette équation-là on va l'utiliser sur la population de sélection donc sur la population de sélection qui contient beaucoup plus d'individus on va faire seulement le génotypage et d'après les données de génotypage et grâce à cette équation on va calculer la valeur en sélection des individus et sur la base de ces valeurs-là on va faire les sélections donc sélectionner les individus qu'on retient puis les intercroiser et repartir voilà avec un nouveau matériel de sélection ou bien avec une variété c'est une méthode boîte noire puisqu'en fait ici on ne cherche pas à comprendre à quoi sert que fait le marqueur sur le caractère on établit juste une liaison statistique et ça a un côté complètement hallucinant c'est que finalement on fait des sélections sans voir les plantes on ne voit que leur ADN on ne voit que leur génotype et on fait une sélection voilà donc c'est intéressant à plusieurs titres c'est d'une part on n'a pas besoin de connaissances préalables du génome on n'a pas besoin de cartes génétiques on a besoin de plein de marqueurs on n'a pas besoin de connaissances préalables du génome et donc c'est très intéressant pour des espèces justement sur lesquelles il n'y a pas eu d'investissement de biologie moléculaire ou de génomique voilà ça nécessite des mises au point de très très nombreux marqueurs et des méthodes de géotipage à très haut débit et c'est une méthode qui a montré des succès en amélioration génétique des animaux au point où elle fait vraiment partie maintenant des méthodes pour conclure donc on a bien accès maintenant à des nouvelles méthodes à mettre en oeuvre sur des espèces diverses le coût du géotipage est en réduction importante mais c'est vrai que pour un sélectionneur classique ça demande l'acquisition de compétences en biologie moléculaire en bioinformatique en statistique cela dit on a toujours avec l'amélioration des plantes restent de la génétique quantitative donc ça nécessite de bien connaître l'espèce de bien connaître les caractères qu'on veut améliorer de bien connaître la diversité génétique dont on dispose et puis je rajoute parce que c'est vraiment crucial le phénotipage reste absolument indispensable et il doit être de très très bonne qualité si la biologie moléculaire peut être utile elle ne peut pas l'être si le phénotipage est imprécis si les données de caractéristiques phénotypiques sont mauvaises on ne fera rien de bien avec la sélection assistée par marqueur voilà désolé pour le retard merci Béronadette merci Béronadette pour votre présentation qui montre la complexité quand même du dispositif mais aussi toutes les perspectives l'efficacité on va dire de ces outils biomoléculaires dans l'amélioration des plantes des questions dans la salle il y en a-t-il oui je voulais savoir par rapport à la sélection classique combien de temps on gagne avec ces techniques là alors c'est pas forcément facile à dire combien de temps on gagne parce qu'en fait c'est encore quand même pas beaucoup mis en oeuvre donc c'est mis en oeuvre plus sur des grosses espèces par des gros sélectionneurs qui se vendent pas forcément de dire combien ils gagnent de temps ou je dirais qu'ils gagnent pas forcément du temps mais ils espèrent avoir un progrès génétique plus grand par unité de temps peut-être et ils ne disent pas forcément non plus combien ça leur coûte en quoi ça leur fait faire des économies mais l'idée c'est quand même que ça fasse des économies je pense qu'en sélection du maïs par exemple en fait systématiquement maintenant toutes les plantes qui sont à un moment donné dans une pépinière enfin dans un essai dans une pépinière au champ est génotypée pour un un grand nombre de marqueurs SNP voilà donc c'est une routine alors là où on gagne du temps bon où on gagne de la connaissance par exemple quand je parlais diversité génétique on gagne pas de temps mais on gagne de la connaissance de l'espèce ça peut permettre de raisonner un petit peu différemment là où je vois qu'on gagne du temps c'est pour la gestion des croisements pour faire des bas-cross ou voilà là c'est sûr qu'on gagne du temps avec des coûts modestes bon l'inclusion la sélection assistée par marqueur n'est quand même pas encore complètement dans les mœurs où elle est dans les mœurs de quelques espèces en fait on gagne aussi du temps pour la recherche de gènes qui sont intéressants alors idéalement en fait les marqueurs il faudrait qu'ils soient dans les gènes impliqués dans la variation des caractères alors ça c'est l'idéal c'est pas forcément le cas en fait c'est vrai qu'on a cru au départ qu'on allait avoir des gènes de rendement bon alors assez vite on s'est dit que c'était quand même un peu idiot d'avoir des gènes de rendement mais imaginons des gènes de résistance à des maladies bon c'est possible il y a des cas où on a effectivement les gènes de résistance aux maladies ou bien on est dans des situations on a des marqueurs très proches des gènes qui permettent d'être utilisés en sélection voilà il y a des sélections incitées par marqueur sur la pomme de terre par exemple voilà donc ça ça existe mais c'est souvent sur des caractères finalement relativement simples parce que les caractères quantitatifs par définition en fait ils sont gouvernés par de nombreux gènes voilà et finalement aussi moi je pense qu'il faut bien comprendre ça c'est que un certain nombre de travaux de biologie moléculaire ont montré l'ensemble des gènes qui sont enfin cherchent à montrer l'ensemble des gènes qui sont impliqués dans un caractère donné et finalement on se rend compte que nous les gènes qui nous intéressent nous sélectionneurs c'est une petite partie de ces gènes là certains en fait certains de ces gènes ils sont pas soumis à variation parce que peut-être ils sont trop indispensables à l'élaboration du génotype enfin du phénotype donc ils peuvent pas être mutés finalement et puis il y a d'autres gènes qui peuvent être soumis à variation et ce sont ceux-là qui génèrent la variation phénotypique et donc nous on est et c'est sûr qu'on est intéressé par des travaux des gens qui cherchent à étudier tous les gènes gouvernant par exemple la date de floraison mais parmi tous ces gènes il y en a je sais pas 80 ou plus il n'y en aura peut-être finalement que 3 ou 4 qui vont influencer la variabilité qu'on observe nous dans notre matériel oui une question j'ai pas le droit de m'élever mais je vais quand même m'élever un peu oui en sélection assistée par marqueur pour les caractères quantitatifs comment intégrer dans le schéma l'effet de l'environnement parce que pour certains caractères quantitatifs on peut penser que l'environnement par exemple sur le rendement on peut avoir une influence quand même relativement importante oui alors c'est sûr qu'on sélectionne plutôt pour des valeurs moyennes ou alors on sélectionne pour un usage particulier c'est à dire on sélectionne pour un milieu particulier donc je pense que ce qui a été assez bien montré c'est qu'en général des variétés améliorées en moyenne voilà elles ont plus de chances d'être performantes dans un environnement donné mais que ce soit avec marqueur ou sans marqueur on a toujours ce problème de l'environnement c'est à dire la sélection et ça rejoint ma remarque sur le phénotypage tout dépend du phénotype que vous avez obtenu si vous avez obtenu des phénotypes qui sont toujours en situation de stress hydrique et que vous sélectionnez que ce soit en sélection classique ou en sélection assistée par marqueur vous avez plus de chances pour progresser pour la valeur en stress hydrique par contre je ne suis pas sûre que cette sélection sera la plus performante pour des conditions d'irrigation et donc on reste marqueur ou pas on reste complètement rattaché au phénotypage qu'on a fait et les interactions qu'il y a entre génotype et milieu elles restent vraies on peut tout au plus espérer sélectionner des variétés plus stables puisqu'on a montré qu'il y a des variétés qui peuvent être plus stables vis-à-vis de l'environnement que d'autres mais ça rajoute une couche de complexité encore dans la sélection merci autre question j'en ai une de mon côté parce qu'effectivement on est un certain nombre à être passionné par la sélection génomique on a d'ailleurs avec l'horticulture ornementale et les plantes à parfum un projet qui s'appelle Géno Parfum qui vise à étudier la faisabilité de la sélection génomique sur la production de substances odorantes chez la rose et la lavande donc avec l'astrodor avec différentes structures INRA les obtenteurs etc et du coup la question que je voulais vous poser c'était est-ce que la sélection génomique alors nous ça tombe pour la lavande où on ne connait rien ça nous permettrait de faire un saut effectivement très important ce qui n'est pas tout à fait le cas de la rose mais pour des caractères complexes comme c'est souvent le cas dans nos productions est-ce que finalement la sélection génomique est l'outil adapté c'est réputé pour ça oui effectivement parce qu'on couvre le génome on ne fait pas d'hypothèse de savoir ça va être tel gène et on ne limite pas enfin on ne limite pas après c'est des limitations techniques mais on couvre bien le génome donc en fait effectivement ça doit pouvoir intégrer des gènes multiples impliqués dans l'élaboration du caractère questions et bien on remercie encore Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !